Bonjour et bienvenue chers Tengo dans notre rubrique conseil tennis. Nous allons voir ensemble comment bien poser son surgrippe de raquette de tennis. Changer régulièrement son surgrippe vous permet une meilleure prise en main, augmente légèrement la taille de votre manche de raquette de tennis et vous évite le remplacement du grip qui est une opération plus coûteuse. Première étape, enlevez le colleré adhésif et ôtez le film protecteur du surgrippe. Ôtez le film protecteur de la partie adhésive et positionnez-le côté embout de la raquette. Pour conserver les arrêtes de votre manche, je vous conseille de poser votre surgrippe dans le même sens d'enroulement que votre grip et superposez de quelques millimètres, 2 à 3 suffisent pendant toute l'opération, ceci jusqu'en haut de votre manche. A la fin de la pose de votre surgrippe, 2 solutions existent. La première, pliez sur la moitié de sa largeur le surgrippe et enroulez, puis fixez-le avec le colleré adhésif. Deuxième solution, terminez la pose de votre surgrippe et tracez un trait droit qui marque la fin de l'enroulement du surgrippe. Déroulez votre surgrippe Coupez le surplus de matière selon le trait indiqué Pour finaliser la pose de votre surgrippe, utilisez le colleré adhésif. Positionnez-le, moitié cadre, moitié surgrippe. Après avoir fixé le colleré adhésif, repositionnez le colleré élastique. Voilà, désormais votre surgrippe est bien posé. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour de nouveaux conseils chez Artengo. Et puis, je vous remercie pour votre surgrippe.